L'undi prochain, le 23 octobre, à 20h à l'ancienne mairie de Saint-Denis, aura lieu une conférence donnée notamment par Pascal Perrineau, qui est prof à Sciences Po Paris, qui est un des politologues, on va l'appeler comme ça, les plus reconnus et les plus réputés en France et en Europe. Je parle de cette conférence parce que le quotidien est partenaire de cet événement. Il est d'autant plus partenaire, le quotidien, que le thème qui a été retenu, c'est la France des solidarités face au populisme. En d'autres termes, la France des solidarités, ou la solidarité, peut-elle être une réponse au populisme ? Le populisme, ça ne parle pas forcément à tout le monde, même si on emploie beaucoup ce terme, notamment pendant les campagnes électorales. Mais qu'est-ce que c'est ? Un courant d'idées qui est né au XIXe siècle. Le terme populisme, au sens politique du terme, apparaît mis au milieu du XIXe siècle et vient de Russie. Il désignait les formations politiques, les mouvements d'idées en tout cas, qui se réclamaient du peuple, qui se réclamaient d'une mission pour le peuple et qui, déjà, en prenant ce type de position, se déclaraient les ennemis de ce qui est convenu d'appeler les élites. En gros, la France d'en bas contre la France d'en haut, à l'époque la Russie d'en bas contre la Russie des Tsars. Et on voit qu'au travers de l'histoire, on éclaire, une fois de plus, le présent et l'avenir. Aujourd'hui, on en est où ? On en est à la dernière présidentielle, où on a vu Marine Le Pen, représentant le Front National, qui n'a pas encore changé de nom à l'époque, arriver en seconde position derrière Emmanuel Macron au premier tour, et se retrouvait au second tour. Au premier tour, 21,3%. On se souvient d'une époque où le Front National arrivait péniblement au niveau national à atteindre les 10% et on s'en effrayait déjà. Les étapes ont été régulièrement franchies et le Front National est, en France en tout cas, le symbole même de ce populisme. Certains assimilent au populisme également la France insoumise, qui parle pour le peuple, qui se dit représentatif des petites gens, etc., mais qui n'a jamais démontré, pas plus que le Front National, sa capacité à gouverner, même si Jean-Luc Mélenchon a été un ministre socialiste plutôt calme et plutôt classique. On a vu aussi, ces derniers jours, que le populisme n'est pas du tout, au contraire, une spécialité française, puisque le plus jeune dirigeant politique en Europe, en Autriche, a 31 ans, que c'est un homme conservateur, qui se réclame du conservatisme politique et qui, ouvertement, se dit prêt à négocier une alliance avec l'extrême droite nationaliste et populiste autrichienne. Les États-Unis donnent aussi un exemple de populisme, je vais dire, presque dans sa forme achevée. « America first », l'Amérique d'abord, c'est nous, le reste, c'est un peu le diable. C'est des positions à la fois conservatrices et qui, au nom du peuple, au nom de la défense des ouvriers américains, des agriculteurs américains, prônent des thèses xénophobes, c'est-à-dire plutôt hostiles aux étrangers, et plutôt favorables à l'expulsion d'étrangers, plutôt à la solution militaire, même si elle n'est jamais fort heureusement mise en œuvre, enfin, à l'extérieur. Tout ça, ce sont des ingrédients classiques du populisme. Alors, lundi 23 octobre, c'est de tout cela que l'on va parler, que Pascal Perrineau va parler, s'en suivra un débat, on le retrouvera dans le quotidien, on le retrouvera dans le quotidien papier, bien sûr, on le retrouvera également sous forme d'interview sur cette même chaîne, lequotidien.tv, et tout ça, dans le but de faire avancer le débat, de mettre en garde aussi contre les solutions apparemment faciles, il y a qu'il faut, prises au nom du peuple ou énoncées au nom des petits gens, et qui n'ont jamais, jamais fait la preuve de leur pertinence et de leur efficacité, sauf pour la plus mauvaise part, dans des années que l'on qualifiera de sombres. Merci. 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 Merci.